Je reviens avec une vidéo un peu spéciale pour cette période particulière. Plutôt que de s'apesantir sur les informations autour de la pandémie, je vous propose de partir dans l'espace et de faire un tour d'horizon de son actualité. Comme vous pouvez l'imaginer, l'activité des lancements est naturellement au ralenti en ce moment. Mais ce n'est pas tout à fait vrai pour SpaceX, qui continue d'avancer sur ses projets. La première info concerne Starlink, le projet de SpaceX qui vise à connecter la totalité de la planète par satellite. SpaceX a lancé dans le courant du mois de mars une nouvelle grappe de 60 satellites, ce qui porte à 362 le nombre de satellites actuellement présents en orbite. Il est prévu de lancer 60 nouveaux satellites d'ici la 3ème semaine d'avril. L'objectif de SpaceX est de mettre plus de 1500 satellites en orbite, afin d'obtenir une couverture optimale pour la première phase de leur projet. Ce qui est certain, c'est que ça va faire de belles guirlandes de Noël dans le ciel. On reviendra probablement sur le sujet dans un format plus long qui paraîtra cette année. Du côté de Boca Chica, SpaceX effectue toujours des tests de pression sur les réservoirs du Starship. Le test du modèle SN3 s'est soldé par un échec avec l'implosion du réservoir début avril. Bonne nouvelle cependant, d'après Elon Musk, il s'agirait d'une erreur de configuration dans le test, qui sera corrigée pour le prochain qui aura lieu dans les semaines à venir. Annonce surprise, la NASA attribue à SpaceX un contrat de ravitaillement de la Deep Space Galloway, le projet de station internationale en orbite lunaire. SpaceX produira un nouveau cargo, étonnamment nommé Dragon XL. Ce cargo sera vraisemblablement lancé sous la coiffe d'une Falcon Heavy, et pourra emporter jusqu'à 5 tonnes de ravitaillement. Du côté de la Floride, les entraînements continuent pour préparer le premier lancement habité du Dragon Crew, avec des simulations d'évacuation du pas de tir et une répétition générale du lancement. Lancement qui est toujours prévu pour le courant du mois de mai, et ça s'annonce historique. Petite anecdote qui fait plaisir, le Falcon 9 portera le logo vintage The Worm de la NASA, pour célébrer le retour des vols habité depuis le sol américain. OneWeb, l'une des premières sociétés à tenter de développer une constellation de satellites, pour proposer internet à travers le monde s'est déclarée en faillite. Des rumeurs sur les difficultés financières rencontrées par l'opérateur circulaient dans la presse, et d'après le communiqué officiel, c'est la pandémie actuelle qui aurait précipité la fin de la société. Il va être intéressant de voir quelle société va se proposer, pour acheter ce qui reste, parce que les bandes de fréquences valent de l'or pour ceux qui envisagent de se lancer sur le marché. On me souffle bleu l'origine dans l'oreille, l'avenir nous le dira. On quitte les Etats-Unis pour parler de la sonde de l'ESA et de l'Ajaxa BepiColombo, qui a été lancée par Ariane 5 en 2018. La sonde vient de passer à proximité de la Terre pour bénéficier d'une assistance gravitationnelle. Elle doit rejoindre Mercure en 2025, après un ping-pong orbital de plus de 7 ans entre la Terre, Vénus et Mercure. Le but des manœuvres est de minimiser la consommation de carburant, et donc de diminuer le coût de la mission. Du côté de la Chine, l'Agence Spatiale Nationale a subi un nouveau revers, lors de sa dernière mission qui visait à lancer un satellite indonésien. Le troisième étage du lanceur, Long March 3, n'a pas fonctionné de façon nominale, et a entraîné une ré-rentrée atmosphérique de la charge utile. Ce qui a donné des images plutôt impressionnantes. Et on terminera par les images de Rocket Lab, qui a réussi un test de récupération du premier étage de leur lanceur, Electron. Le premier étage n'étant pas fait pour atterrir comme celui de Falcon 9, les ingénieurs ont trouvé une alternative originale. Récupérez l'étage par hélicoptère en plein vol. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à vous abonner. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à dans un an et 5 mois comme la dernière fois. Ou peut-être dans un peu moins longtemps.